Rebonjour à celles et ceux qui sont en ligne. Voilà, on est avec Vincent Risbourg de La Lune des Pirates sur cette deuxième mini-conférence dans le cadre d'Accès Libre. Pour rappel, toute la semaine, Haute Fidélité, le pôle régional Musiques Actuelles des Hauts-de-France organise des mini-conférences et des temps d'échange avec des pros de la région autour de cette question de l'accompagnement. Donc, Accès Libre s'est organisé aussi dans le cadre du festival Haute-Fréquence qui est porté par la région des Hauts-de-France. Et là, on part sur une deuxième mini-conférence jusqu'à 19h45 autour de la résidence. Donc, Vincent, c'est à toi, je te laisse se dérouler. N'hésitez pas aussi, avant qu'on commence, je le rappelle, pour celles et ceux qui arrivent, à poser des questions dans les commentaires sur Facebook ou YouTube. Et moi, je l'ai fait passer à Vincent. On n'est pas obligé d'attendre la fin. Ça peut être tout à fait sur le pont de l'échange au cours du déroulé. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, Vincent, c'est à toi. Merci, Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chez moi. C'est vraiment très chouette que vous puissiez, avec l'utilité, pouvoir continuer ces temps de réflexion et d'échange autour de l'accès libre et des temps forts de l'accompagnement. Donc, je me présente vite fait. Je suis Vincent Riesbourg. Je suis chargé de l'accompagnement à la Lune des Pirates. Depuis maintenant deux ans, avant ça, j'ai fait le parcours en liste de Thomas. En fait, moi, j'étais agent d'artiste. Et moi, je suis passé de agent d'artiste à chargé de l'accompagnement. Merci, Juliette et haute fidélité de m'avoir proposé ce temps d'animation autour des résidences et de cette question. Pourquoi les résidences ? La question, elle est d'autant plus intéressante en ce moment qu'on est quand même en plein dans une actualité où on ne fait que, en tout cas, les salles de concert, telles que la Lune des Pirates à Amiens, on n'a quasiment que la possibilité de faire que des résidences. Un petit peu d'action culturelle, peut-être. Mais voilà, là, c'est ce que je disais tout à l'heure à Juliette en aparté. Depuis novembre, on est, et jusqu'à fin décembre, on va être sur une vingtaine de jours de résidences. Et la question est de savoir justement la légitimité, en fait, de ces résidences, c'est-à-dire pourquoi on les programme, à quoi ça sert, quels sont les objectifs, et où ça doit mener. En fait, la question, d'ailleurs, en ce moment, de ces résidences-là, et de la légitimité qu'on doit y donner, et la pertinence, et alors je fais en plus une petite aparté, c'est que je pense que 80% des groupes qu'on rencontre, qu'on accompagne, qu'on voit, avec qui on discute le soir dans les concerts ou ailleurs, la demande, c'est j'ai besoin de temps de résidence. Et en fait, faire une résidence pour faire une résidence, c'est-à-dire juste se retrouver, et est-ce que ça joue sur un plateau avec une scène et une diff, je pense qu'une salle de répète, ça suffit largement. Là, on a l'opportunité, lorsqu'on demande une résidence, d'avoir plusieurs choses qu'on ne peut pas avoir dans une salle de répète. En l'occurrence, c'est d'avoir de l'emplacement scénique, c'est-à-dire comment on va se positionner sur un espace scénique, d'avoir un système de diffusion, un vrai système de diffusion. Je prends un exemple tout bête, mais lorsqu'on a la possibilité d'accueillir en résidence un artiste hip-hop, alors un artiste hip-hop ou pas d'ailleurs, on a très souvent la surprise, parce que maintenant on s'y attend, mais d'avoir des productions qui ne sonnent pas en fait pour le live, sur lesquelles il va falloir les retravailler ensuite après. Donc, on va pouvoir travailler sur l'implantation scénique, le système de son, les intentions scéniques, c'est aussi quelque chose qui me semble très important. Donc, on fait une sorte de coaching scénique. On va pouvoir aussi travailler sur des choses comme des publics-adresses, de la lumière, des tas de choses comme ça qu'on ne peut pas se permettre, qu'on ne peut pas faire en fait en studio de répétition. Et voilà, et tout ça, toute la pertinence de ça, c'est arrivé à un moment, est-ce qu'un groupe qui ne fait que, je ne sais pas, tourner que dans des bars ou des choses comme ça, a vraiment besoin de faire une résidence ? Après, encore une fois, je pense qu'à la fois, il y a les objectifs que se fixe le groupe là-dessus et que peut se fixer l'accompagnant, le chargé de l'accompagnement là-dessus, OK, pour aller où ? Et il y a une autre chose qui me semble assez importante, c'est de savoir qu'à mon goût, et ça reste mon point de vue personnel, mais je pense que la résidence n'est pas une cause de la professionnalisation ou de l'envie d'aller plus loin en musique, mais ça peut être plutôt une conséquence de la professionnalisation. C'est-à-dire que parfois, moi, il m'est arrivé d'accompagner des groupes sur une résidence, sur quelques jours, et puis de commencer à travailler, en fait, sur… Tiens, on va travailler le son, on va travailler un peu lumière, on va travailler… Enfin, on va toucher un petit peu à tout. Et en fait, à la fin de cette résidence-là, lorsqu'on fait le bilan avec le groupe, de se dire… Enfin, les retours que j'ai des groupes, la plupart du temps, c'est… En fait, on se sent capable d'aller un peu plus loin. En fait, ce n'est pas la… Comment dire ? On n'accueille pas quelqu'un parce qu'il est pro, etc. Et là, on avait accueilli quelqu'un, un groupe en l'occurrence, qui n'était pas nécessairement vers une forme de, entre guillemets, professionnalisation dure, mais qui était plutôt dans une forme de… Ouais, on a envie d'aller voir, d'aller voir plus loin, de continuer. Et en sortant de la résidence, de dire… Mais en fait, maintenant, on a envie de devenir professionnel, on a envie de devenir musicien. Et toute la question de la pertinence, elle est d'autant plus effective en ce moment que notre Premier ministre nous a, dans sa grande sentisse et sagesse, autorisé, pour nous, le milieu de la culture et les SMAC, on a le droit à faire de la répétition, du tournage et des résidences. Donc, à partir de ça, qu'est-ce qu'on mettait là-dedans ? Donc, on est sur un cadre de contrat de travail, on est dans un cadre normé, voilà, tout à fait, etc. Or, certaines salles, peut-être, accompagnent par moments plutôt sur de la mise à disposition, c'est-à-dire, ils ne font pas de contrat de travail sur les résidences. Et accueillent en mise à disposition, c'est-à-dire que le groupe a une assaut, et voilà. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Là, il fallait vraiment que, sur cette période-là, à partir de ce confinement-là, qu'on ait la possibilité d'être dans un cadre légal là-dessus. Enfin, c'est le choix, après, c'est le choix politique, par exemple, de la Une des Pirates. Je pense que, d'autres salles, on a peut-être fait autrement. Nous, en tout cas, on a eu vraiment ce choix-là, de se dire, OK, on va partir sur quelque chose plutôt dans le pro là-dessus. Et puis, une fois qu'on a fait ça, c'est d'accord, on fait des contrats. Donc, on va engager à chaque fois des musiciens, mais aussi des techniciens, peut-être parfois des coachs aussi, sur ces temps de résidence en ce moment. Et puis, on va travailler quels objectifs, mais surtout, quelle pertinence, avec qui on travaille, etc. Donc, on a pris la décision pour l'instant de continuer à travailler seulement avec les groupes qui sont dans nos dispositifs d'accompagnement. Pour autant, on s'est rendu compte que ce dispositif d'accompagnement, qui était une sorte de, comment dire, de traces, de lignes directrices, en fait, de notre politique d'accompagnement à Une des Pirates, mais à un moment, était aussi très contraignante et nous empêchait de travailler avec d'autres artistes en résidence. Et là, j'entends parfois la pertinence en ce qui me concerne. Moi, je travaille sur le développement, enfin, le développement artistique, c'est-à-dire qu'est-ce que je sens qu'à un moment, si on travaille avec ce groupe-là en résidence pendant trois, quatre jours, je pense qu'on peut arriver à tel objectif qui peut être, je ne sais pas, un meilleur son, comment dire, une meilleure intention scénique, une meilleure intention artistique, voilà. Et parfois, c'est des choses qui sont assez instinctives, en fait, là-dessus. Je n'ai pas de critères, tu vois, à donner. Bon, alors, pour faire la résidence, il faut avoir fait tant de concerts, il faut avoir… Au début, j'avais commencé à travailler de cette façon-là et je me suis rendu compte que c'est du bullshit complet parce que par moment, ouais, je crois que tu voulais intervenir. Justement, il y a une question à ce propos. Il y a Daphné qui demande est-ce qu'il y a un moment plus opportun pour faire une résidence ? Et après, elle déroule sur une autre question que je pourrais te poser. En fait, bien évidemment, j'aurais envie de dire, il faut faire sa résidence avant une tournée, une grosse date. Enfin, voilà. En ce moment, tu vois, nous, on accueille des groupes en résidence et il n'y a pas de tournée, il n'y a pas de grosse date, etc. Et en fait, il y a une chose aussi qui est importante à faire, c'est que je pense que des fois, dans ces résidences-là, quand tu restes longtemps à travailler, travailler fort, dur, etc., il y a après un moment où tu matures, en fait, cette résidence-là. On a accompagné l'année dernière un excellent groupe, je vous conseille l'écoute de ce groupe-là, Last Night We Kill Pineapple, qui avait joué d'ailleurs au premier Accès Libre à 1F9bis, à Wani. Et je me souviens très, très bien d'avoir passé deux jours avec le groupe à travailler les intentions, comment dire, les enchaînements morceaux. Moi, je les adore, mais c'est un groupe qui était capable de faire, bon alors maintenant, on va jouer le morceau qui s'appelle Bill, Bill, Bill. Et puis après, maintenant, on va jouer le morceau qui s'appelle Bill, Bill, Bill. Et j'aurais dit, ouais, les gars, présenter tous les morceaux, c'est peut-être un peu… Donc peut-être, essayez de le faire de cette façon-là. Tu vois, on avait travaillé sur les inter-morceaux et voilà. Et en fait, six mois après, je les vois en concert et en fait, ils refont exactement la même chose. Je me suis dit, merde, putain, en fait, on a bossé deux jours pour rien, quoi, en fait. Mais en fait, pas du tout. En fait, ils avaient récupéré d'autres choses. Ils ont pris le temps de maturer ce qu'on avait vu ensemble. Et ensuite, ils ont gardé ce qu'ils avaient envie de garder. Et ça, c'est hyper important là-dessus. Et voilà. Et les gens, j'ai envie de dire, les professionnels qui ont vu, ou le public même, qui ont vu la snack week et le pineapple ce soir-là, ont trouvé du concert excellent. Et c'était à leur image. C'est-à-dire, enfin voilà, c'est un peu le bordel, mais ultra sympathique, des super intentions. Et puis voilà. Donc pour répondre à Daphné là-dessus, le moment, c'est, pour revenir à la question de Daphné, déjà, il ne faut pas prendre la résidence comme un temps de répétition. Il faut les connaître énormément. Il faut déjà, moi, j'incite énormément les groupes qui ont accueilli en résidence de dire, essayez de répéter trois, quatre jours avant, bien tous ensemble, les titres, vos titres, etc. pour que ça ne soit pas un temps de répétition le temps de résidence. C'est un temps où il faut bosser autre chose. C'est un temps, comme je le disais, on a un plateau avec un système de livre, avec une installation particulière, avec un ingéson qui va travailler en façade, etc. Donc ça, ça me semble ultra pertinent. Et puis, à quel moment le faire ? Oui, le mieux, c'est vrai, c'est d'être juste avant peut-être une tournée, une grosse date, etc. Même si là, ce n'est pas le cas, c'est toujours quelque chose des tips qu'il faut choper, maturer, prendre le temps de se dire, il faut la digérer cinq jours de résidence, etc. ou tu es dans le dur. Il faut digérer, il faut prendre le temps de voir tout ça. Et voilà. Et d'ailleurs, parfois, je fais juste encore un petit truc, il peut y avoir une résidence pour ne pas nécessairement travailler du live, mais certaines de nos salles, et nous, en l'occurrence, c'est le cas, on est équipés pour faire de l'enregistrement et certains groupes ont besoin, avant de partir en studio, de faire ce qu'on appelle des pré-prod, tu vois. Et on se dit, voilà, on s'installe, là, vous n'avez pas de studio, vous pouvez faire ça, nous, on peut vous accueillir de sa chance. Ok. Pour dérouler aussi sur une autre question, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner un peu sur des configurations type de résidence en termes de durée, d'objectif et de moyens déployés ? Alors, ouais, ouais. Déjà, je pense que deux jours minimum, ça me semble vraiment le minimum, tu vois, à faire. Tout simplement parce que déjà, tu sais que pendant une demi-journée, tu vas avoir l'installation à faire. Bon, après, tu as les installations qui sont beaucoup plus simples à faire que d'autres. Là, je prends l'occurrence, ce week-end, on a fait une résidence avec les groupes, les trois groupes du premier niveau de l'objectif Lune. Donc, en fait, on avait un, deux, trois, quatre, cinq, six personnes sur le plateau. On avait un patch à 28 entrées. Voilà, ça a pris largement toute une matinée par rapport à ça. Donc, déjà, il y a déjà sur les deux jours, il y a déjà une matinée de prix à ça. Ensuite, là, c'est des façons de travailler qui sont différentes. Moi, j'aime bien, en gros, je demande au groupe quand on travaille et que j'interviens dessus de faire le premier morceau de leur set, le dernier morceau puis le morceau qui leur semble le plus fort. On filme, on regarde, on débriefe et après, on regarde ce qu'il y a à bosser. De la même façon, je rejoins vraiment Thomas Blancard tout à l'heure qui le disait. Il n'y a pas de directif là-dessus, il y a plutôt du questionnement. Et moi, je reprends ça de ma formation au collectif RPM qui est un collectif qui forme justement pas mal de chargés de l'accompagnement et de coches chéniques qui est une excellente formation. On se pose en tant que public professionnel. Qu'est-ce que le groupe veut donner comme énergie, comme sentiment, comme émotion et qu'est-ce que moi, je reçois. Est-ce qu'on est bien en accord tous les deux ? Si on n'est pas en accord, qu'est-ce qu'on doit bosser ensemble ? La question, Juliette, c'était combien de temps minimum ? Je pense que deux jours, c'est vraiment le minimum. Après, pour un groupe qui n'a jamais fait de résidence, je serais tenté de dire ne partez pas tout de suite dans cinq jours de résidence plein parce que c'est très, 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 très fatigant. On ne dirait pas comme ça, mais d'être toute la journée en gros sur, je ne sais pas, des temps de travail qui peuvent être 10, 13, 14, 18, dans du son, dans de l'attention. Enfin, voilà, c'est plus fatigant qu'une répétition, un temps de résidence. Donc, les groupes qui n'ont jamais fait de résidence, deux jours, c'est déjà, c'est pas mal. Et puis, arriver dessus, c'est déjà, oui, qu'il y a déjà plusieurs heures, plusieurs jours de répétition derrière pour que les morceaux soient très carrés et qu'on passe le temps de résidence, non pas de la répétition, mais à vraiment du sémi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ça réagit, ça semble confirmer l'intuition. OK. Il y a une question qui est posée, donc là, c'est plutôt une question qu'un conseil. Si la résidence n'est pas faite pour la répétition, à quel moment la répétition pourra être rémunérée ? Alors, si, si, je vois tout à fait le truc. En fait, les répétitions, la plupart du temps, les résidences, pardon, la plupart du temps se sont rémunérées en cachet de répétition. Le studio de répétition, à partir du moment où on a un groupe qui est un producteur, etc., normalement, lorsqu'on travaille ça, ça devrait être aussi rémunéré. Ce n'est pas le cas la plupart du temps parce que, enfin, voilà, c'est une sorte de... Déjà, il y a peu de groupes qui sont capables d'avoir un producteur qui rémunère les répétitions, ça peut arriver, mais c'est des langues en général, c'est des gros... les gros producteurs, les gros groupes, quoi, enfin, très connus, on va dire, avec... et voilà, quoi. Donc, voilà, la différence qu'il y a à faire un petit peu entre ça. Après, si vous voulez vous faire des cachets de répétition sur des temps de répétition, vous avez la possibilité de le faire, c'est tout à fait applicable. ce n'est pas du tout les mêmes montants de cachets, il faut revenir sur les conventions. Alors, j'ai parlé un petit peu des conventions, en fait, syndéaques, là-dessus, entre cachets de répétition et cachets de représentation, ce n'est pas du tout la même chose. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là, dans le fil. Il y a une réaction, c'est hyper important, ça permet de faire en vrai les choses qu'on a en tête. Après, je peux parler un petit peu de ce qu'on fait en ce moment, justement, sur les temps de résidence. Comme je le disais, en fait, on a pensé un moment, justement, dans le cadre de la résidence, pourquoi faire ? Déjà, c'était pour qui ? Comment ? Avec quoi ? Là, on se donne l'opportunité de le faire parce que, tout simplement, on n'a pas de date de concert de prévu qu'on a la salle de livre et puis, dans ces cas-là, on se dit vraiment, voilà, il faut en profiter, il faut donner l'occasion aux musiciens et aux musiciennes d'aller jouer, de pouvoir tester des choses. Voilà, quoi. Donc là, on a travaillé ce week-end, vendredi, samedi et dimanche avec les groupes du premier niveau de Tuxiflune, en l'occurrence, Masto, Manopolo et Bonny. Et on est parti sur quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, c'est-à-dire une sorte de mini résidence de création avec trois groupes, trois formations qui ne se connaissaient quasiment pas et qui, voilà, qui devaient un petit peu se découvrir et puis peut-être essayer d'imaginer à faire de la musique ensemble. Ça a excellemment bien marché, j'avoue. Donc, comme je le disais, on a passé déjà une bonne demi-journée à faire une asphalte technique, un patch, une balance qui a duré quand même un moment et ensuite, à partir de… Alors, moi, j'avais décidé de ne pas travailler là-dessus après l'excussion aussi avec le groupe de ne pas de manière dirigée, c'est-à-dire de laisser un petit peu les trois groupes se sentir un peu s'ornifler, tu vois, pour savoir un peu comment les uns marchaient par rapport aux autres. Le process de création, il est complètement différent dans un groupe comme Masto que dans Manopolo ou que dans Bonny. On est sur un groupe qui fait un trio qui fait ce qui est plutôt sound blues. Manopolo, c'est plutôt un duo, on va dire, néo-sol, un peu hip-hop et à Bonny, c'est plutôt hip-hop aussi. Enfin, voilà. Donc, on est sur trois personnalités en règle générale assez différentes et l'idée, c'était, OK, vous n'allez jamais pendant une journée et pendant une journée, tout ce que vous allez faire, on va l'enregistrer et après une journée, on va sortir les sons et on va voir ce qui est intéressant et l'écouter. Moi, Juliette. Il y a une question qui arrive, est-ce que tu penses qu'il y a des groupes qui s'enferment un peu trop dans le schéma de la résidence à tout prix au détriment de la prise de risque et de la création ? J'ai déjà vu ça. Le groupe qui facilement va faire de la résidence, 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 déjà parce que c'est payé, ça serait décaché et puis après, voilà, je pense qu'en effet, ce n'est pas le… En fait, ce qu'il ne faut pas oublier là-dessus, c'est que… À quoi ça sert ? Pourquoi faire une résidence ? C'est surtout pour après aller jouer devant du public. C'est vraiment la chose la plus essentielle. Si à un moment, on va essayer de construire quelque chose sur un plateau, le son, le scénique, les fringues, les costumes, les lumières, etc., mais après, il faut que ça ait joué. Après, il faut montrer ce truc-là. Et si c'est pour faire un concert, enfin, tu vois, machin, etc., je ne vois pas tellement l'intérêt de faire ça. Le but, c'est vraiment après d'aller… Ouais, d'aller confronter et puis je pense que la meilleure résidence possible, la vérité, c'est la salle de concert. C'est… Il y a des groupes qui, pour se faire une réputation scénique, etc., hormis le fait, bien sûr, d'avoir répété, ont fait énormément de concerts. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est un peu… Romain ? Romain, on t'entend ? C'est pas bon. Je ne sais pas si… Je l'ai dit, je l'ai dit. OK. Donc, c'est bon, Romain ? Tu peux poursuivre, Vincent, je pense. Ouais, je vais. Je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus non plus, sinon j'ai une autre question qui est tombée. Jusqu'où peut-on aller dans une… Peut-on aller une résidence d'un groupe ou d'un artiste dans le projet d'une salle ? Action culturelle, création, échange avec les usagers ? Jusqu'où peut aller une résidence, pardon, d'un groupe ? Après, c'est un peu la finalité, l'objectif de la résidence. Ça va dépendre, encore une fois, d'un peu, entre guillemets, les missions, les dispositifs et la politique de la salle. On peut très bien… Nous, en l'occurrence, tu vois, sur la résidence, on s'est dit, tiens, si on poussait cette résidence de trois jours avec ces trois groupes qui ne se connaissaient pas, qui ont sorti cinq déjà morceaux, hyper bien, à se dire est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire une autre résidence pour l'enregistrer et puis une autre résidence pour préparer un concert et puis de faire un concert pour de l'action culturelle ? Moi, je pense que c'est pareil. Voilà, en termes d'action culturelle, parce qu'à un moment, le public, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'un musicien, une musicienne, un groupe, en fait, ça n'existe pas s'il n'y a pas de public en face de soi. Donc, d'où l'important, justement, encore une fois, d'avoir toujours, d'être toujours, je fais de la musique pour qui ? Pour mon public qui est en face de moi. Et inversement, d'avoir l'opportunité à un moment sur ces résidences d'inviter du public, de dire venez voir comment ça se passe, venez voir comment les musiciens travaillent, venez voir comment les musiciennes travaillent, venez voir comment les techniciens et les techniciennes aussi travaillent à un moment, venez voir que c'est du travail, que ce n'est pas des cigales qui font un peu n'importe quoi, qui fument des clopes et boivent des bières toute la journée. Non, c'est faux. Il y a énormément de travail et je pense que ça, ça peut être aussi c'est quelque chose qui me semble ultra intéressant de faire, de montrer, voilà, par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds bien correctement à la question là-dessus, mais ouais, mon point de vue, il est là, c'est que la résidence, ça peut être, elle peut avoir différentes opportunités, utilités autour, bien sûr, du rendu de concert, mais aussi de pré-prod en vue d'enregistrement de morceaux, d'accueil de publics en actions culturelles. Nous, en plus, à La Lune des Pirates, on a un dispositif de création qui s'appelle La Création de la Lune dont on a bossé pendant deux ans avec une artiste chez nous qui s'appelait La Norshine et on a travaillé à la création d'un spectacle jeune public et en y intégrant justement un caractère entre guillemets action culturelle, mais on ne l'a pas fait. il faut être vigilant là-dessus, en mode, on fait un spectacle d'un côté, en plus, on peut proposer de l'action culturelle. Non, non, on a vraiment le 7 billets les deux avec un caractère inclusif en France, souris, malentendants, en y mettant du chansigne, d'animation, des tas de choses comme ça. Et voilà, c'est qu'au moment de la création, au moment où on travaille quelque chose, on se rend compte des opportunités et des possibilités de cet an de création. Tout à l'heure, tu disais que ça dépendait aussi de la politique de chaque salle qui accompagnait des artistes accompagnés par la salle ou non. Peut-être question un peu bateau, mais comment on peut, comment on décroche une résidence et tu parlais, tu l'as un petit peu esquissée tout à l'heure, comment tu la prépares ? Est-ce qu'il y a des plannings à faire, il y a des objectifs à se créer ? Est-ce que peut-être tu peux préciser un peu ces deux idées Oui, tout à fait. En ce moment, je pense que pas mal de salles, c'est notre cas, donc j'imagine que c'est le cas pour d'autres salles, ont des opportunités ou ont du temps possible là-dessus. Donc, pour le coup, on a pas mal de demandes. En l'occurrence, moi, j'ai eu pas mal de demandes là-dessus. Au moment, il faut faire des choix. Quand il faut demander à avoir une résidence, je pense qu'il faut être le plus pertinent. Déjà, il faut être le plus réaliste possible soi-même avec son projet artistique. Dire, voilà, moi, j'ai vraiment besoin de me retrouver sur un plateau parce que là, il faut vraiment que je travaille des niveaux de ma prod ou il faut vraiment que je travaille à un moment, je sais que sur mes inter-morceaux, je suis mauvais, mes publics adressent, je sais pas quoi dire, il faudrait que je bosse ça avec quelqu'un, etc. En fait, il faut lister un peu tout ce qui pêche dans son live et qui pourrait être bossé justement là-dessus. Et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à le faire. Je sais que nous, dans le cadre de l'accompagnement, on a fait une newsletter pour un petit peu reposter la session live qu'avait fait Masto, un des groupes qu'on accompagne à la lune durant le crossroad. Donc, j'envoie, moi, une newsletter là-dessus. J'ai eu un nombre incroyable de réponses sur la période de confinement parce que tout le monde est devant son ordi et a envie de répondre à des choses. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire là-dessus. Et en ce qui concerne les échéances et les délais, voilà, moi, j'ai organisé une résidence de trois jours mercredi soir pour le vendredi. Maintenant, moi, je sais que mes résidences sont calées jusqu'au 15 décembre. après, enfin, voilà, essayer, je pense que dans un cadre, un contexte normal, essayer de demander une résidence au moins pour le trimestre suivant. Enfin, je pense que en termes d'organisation de salles, etc. Enfin, voilà, pour certaines salles, ça va être à l'année. Ça dépend vraiment aussi comment fonctionnent les salles parce qu'il y a des salles qui marchent à la saison, etc. Voilà. Il ne faut pas hésiter à aller demander, poser la question. Donc, vous sollicitez-vous les salles et les personnes en charge de l'accompagnement dans les salles ou dans les autres structures ? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Franchement, enfin, moi, je sais que ça ne serait que moi et les journées feraient 36 heures. J'aurais envie d'accompagner et de faire de la résidence avec plein d'autres groupes parce que, encore une fois, c'est cette question aussi qui est liée à moi, mais je suis sûr à d'autres personnes comme à Thomas, comme à, je ne sais pas, à Thomas Claire à la gamme ou d'autres chargés de l'accompagnement, mais à Sylvain, par exemple, au 4 et plus, mais il y a des fois, on sent un truc. On se dit, putain, si on pouvait les avoir deux, trois jours, si on pouvait bosser ça, etc. Enfin, on sent les trucs. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Déjà, il ne faut pas hésiter à montrer ce qu'on fait, à envoyer régulièrement. Peut-être que ce n'est pas lu. Peut-être qu'en effet, tout à l'heure, Nicolas le disait, on reçoit beaucoup de mails, machin, etc. Moi, en l'occurrence, moi, en tant que chargé de l'accompagnement, mon taf premier, en l'occurrence, c'est quand même voir ce qui se passe un peu autour de moi sur la scène locale, etc. Je suis toujours un peu en train de stocker sur les réseaux, machin. Je pose des questions un peu, de façon Stasi, tu vois. Ouais, tu fais quoi en ce moment ? T'enregistre des trucs ? Et c'est parce qu'en fait, je suis curieux. J'ai envie de voir. Putain ! Et des fois, on s'imagine des choses. Donc, il ne faut pas hésiter à donner des news, même si des fois, il n'y a pas de réponse. Parce que des fois, on manque de temps, on passe à travers des trucs, etc. Mais il ne faut pas hésiter à se montrer par rapport à ça. Et justement, au niveau des critères de sélection, en tout cas, à quel moment on peut demander une résidence ? Est-ce que, par exemple, ça peut aussi déclencher, ça peut être un début, une résidence ? Ça peut être le début d'une création, d'un travail ? Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus ? C'est justement ce que je te disais tout à l'heure, Juliette. En fait, à l'heure actuelle, on a tous, plus ou moins, dans les SMAC, créé des dispositifs d'accompagnement et des accueils en résidence en mettant des critères. Ces critères sont normales et nécessaires parce que ça permet de se dire qu'on ne va pas travailler avec le mec en amateur, machin, mais qui en fait ne fait que du... Enfin, je ne sais pas, que des concerts pour sa famille, machin, etc. mais encore même ça, je trouve que ça pourrait être intéressant et en mode. Enfin, voilà, il faut quand même que ça soit justifié, pertinent, pertinent dans le développement professionnel de l'artiste, pertinent dans l'épanouissement de l'artiste, des tas de choses comme ça. Donc, on s'est mis en place, en fait, ces critères, etc. Et en fait, moi, plus j'avance et plus je prends de l'expérience dans ce métier, plus je me rends compte que ces critères sont très contraignants et astreignants et que parfois, mettre un ou une artiste dans une case en disant elle a bien fait son minimum de 10 concerts dans l'année, elle a bien fait ses 10 compositions, elle a... Il y a un moment, tu as des artistes qui n'ont pas fait de concerts, qui n'ont pas... Mais qui, lorsqu'ils te présentent un truc, tu te dis il y a quelque chose à bosser. Donc, c'est très compliqué en fait de voir ça. Je pense que là, ça dépend vraiment, c'est très personnel. Nous, très sincèrement, à la Lune des pirates, on est en pleine réflexion là-dessus. C'est-à-dire qu'on est en train de réécrire le dispositif d'accompagnement pour l'année prochaine Objectif Lune 2021 et avec toute l'équipe de la Lune, on est en train de se dire voilà, est-ce qu'on reste sur le même schéma que les années précédentes et qui marchaient plutôt pas mal ? Ça fait seulement deux ans même si le dispositif est perfectif. Mais on a des très bons résultats parce qu'on attend mais je veux dire des très bons retours en fait par rapport à ça je sens qu'on peut aller vers une certaine frustration de ce potentiel de cette pertinence artistique de se dire à un moment ça serait bien qu'on sorte un peu de ce schéma-là. Donc nous clairement on est en train d'apprécier en ce moment à garder ce dispositif donc avec ces critères-là et d'avoir quelque chose ce n'est pas encore fait pour le moment mais de beaucoup plus une sorte d'accompagnement ponctuel où à un moment on ait la possibilité de se dire sur six mois on sent qu'il y a quelque chose le groupe nous fait la demande on sent qu'il y a quelque chose nous aussi etc. Ok, on match et on va bosser ensemble ce qui n'était pas encore possible pour l'instant pour nous. Après, il ne faut pas oublier que tout ça est fait quand même aussi avec de l'argent public donc il faut qu'on rende des comptes à nos bailleurs publics là-dessus. Il faut aussi qu'on soit complètement transparent sur notre démarche d'accueil de résidence et qu'on ne fait pas bosser les copains tu vois. C'est vraiment à un moment on se dit tiens, on a vraiment l'envie de faire quelque chose parce qu'on sent que et il faut que le groupe après soit aussi comment dire acteur de sa résidence tu vois. Ça c'est aussi un autre truc qui est important à dire c'est un moment être acteur de sa résidence c'est pas arriver d'être devant avec sa guitare et sa basse et dire bon je fais quoi je joue non non il y a un moment il faut se dire aussi il faut que le mec pose des questions il faut dire moi j'ai envie de faire ça comme ça mais je n'arrive pas à l'exprimer etc. Enfin voilà quoi comme le disait Thomas tout à l'heure et c'est très très vrai dans ce métier d'accompagnement d'accompagnement ça passe comme ça c'est vraiment la charge de l'accompagnement la charge de l'accompagnement le musicien ou la musicienne et ça fait que ça quoi et moi je reçois j'apprends je change et inversement pareil pour l'autre côté quoi on est sur un principe de mentorat qui est très 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 formatif ok ben merci je pense qu'on touche à cette bonne demi-heure de discussion merci à toi Vincent d'avoir d'avoir pris du temps pour venir discuter avec nous merci à celles et ceux qui étaient là et qui ont posé des questions on se retrouve mercredi pour la suite du programme mercredi à 18h30 pour une mini-conférence autour de la fiche technique avec Sylvain qui est chargé de l'accompagnement aux quatre écluses et à la suite de cette mini-conférence il y aura une deuxième mini-conférence autour de l'entourage que des numéros 10 dans mon groupe à quel moment on s'entoure comment de qui avec Louise de Artichaut Productions voilà et ben on se retrouve mercredi et merci à toutes et tous bonne soirée salut salut